Musique Hello chers amis téléspectateurs de IFHANEL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de l'Ama de Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau et l'unique chroniqueur. Bonjour. Bonjour Dodia. Avec la salutation bien sûr. Je salue la reine du plateau. Et c'est Brian là ou c'est Brian en mode entelo ? Brian en mode entelo, je me suis métamorphosé. En tout cas ça te va bien, ça te va bien ce style entelo. Vraiment cette chemise te va super bien. Merci. J'aime bien, ça c'est simple, ça la coupe chinoise, japonaise. Oui, oui, pas le maro tout ça. Ah oui, en tout cas ça te va bien. Merci. C'est assez simple, décontracté, relax. Oui, oui, j'ai voulu changer de style pour une grande façon. Il le faut. Oui, c'est important. Ah là là. Et d'ailleurs toi aussi, j'aime bien ce que tu as porté. Merci beaucoup. Merci. Je parie que c'est encore l'une de tes créations. Comme tu l'as si bien dit, donc voilà, assez relax, fluide, voilà. L'air entre de partout. Oui, c'est une robe ou bien c'est une combinaison ? C'est un ensemble en fait. C'est un ensemble. C'est un pantalon oversize. En fait j'aime bien les ensembles. Je ne suis pas très combi. Et ça va bien. C'est estimable. C'est tout ça ça. Yes. Alors, tu nous amènes où cette fois-ci ? On va continuer sur notre lancée. On va repartir aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles en Californie, où s'est tenue la 21e édition des BT Awards le 26 juin dernier. On va décortiquer la deuxième vague des loups qui ont été arborées sur le tapis rouge. Et pour rappel, les BT Awards ont été créés en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television pour récompenser principalement les Afro-Américains et minorités dans divers domaines de divertissement. Sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tara J.P. Hanson portant du tom fort dans une très très belle robe quand même. Assez simple mais j'aime bien. Oui, c'est une très belle robe qui, je dirais, la remet au sommet de son art parce que depuis un certain temps, elle a commencé à perdre de son style et puis même son identité vestimentaire. Mais à travers cette très jolie robe, on retrouve la fashionista qui est en elle et tout. C'est un réel plaisir. J'adore la robe, notamment les détails argentés dispersés sur la robe et aussi cette chaîne dans le dos qui rappelle le glamour sans verveille des années 70. C'est une très belle création. Elle a associé à Merveille avec des chaussures à pas de forme signées Tom Ford. C'est un look qui est à la fois glamour, sexy et très élégant. Donc le look, c'est du Tom Ford carrément à 100%, autant pour la robe que pour les chaussures. Exactement. En tout cas, là, j'appuie sur ce que tu viens de dire par rapport à la chaîne qui sert en même temps de manche. Je pense que c'est ce qu'il fallait à cette robe-là. Parce qu'une robe incrustée de perles ou qui scintille, on a vraiment l'habitude de voir ça, surtout des années 60, comme tu l'as si bien dit. Mais je pense que la chaîne qui sert en même temps de manche et d'écharpe aussi, qui va jusqu'au niveau du dos, je pense que c'était la création qu'il fallait et la robe lui va super bien, comme tu l'as si bien dit aussi. À un moment, on ne la reconnaissait plus du tout. Vraiment, à un moment, elle mettait n'importe quoi. Et voilà, là, on la retrouve. On espère qu'elle va garder cette ligne-là. Ça fait plaisir de la voir et je pense aussi qu'elle a compris, comme on l'a, l'habitude de le dernier vos make-up mise en beauté, vraiment assez simple, très très nude. Les cheveux plaqués derrière, le maquillage va super bien. Pour une fois, on n'a pas de teinture un peu bizarre rude. Venant d'elle. Elle a retenu la leçon, on va dire. Oui, carrément, je pense. Et ça lui va bien. Oui, de ouf. Et sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 7,50. Ah ouais ? Mais la robe, hein ? Bien sûr. Moi, je pense que je vais m'en tenir à un 6. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Mouna Traoré dans une robe rose assez bizarroyée dans mon goût. C'est le mot que j'ai emprunté aujourd'hui. Je ne sais pas d'où ça me... D'où est-ce que je l'ai calé ce mot-là, mais c'est ce que j'ai dans la bouche aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Peut-être c'est démarquer des autres, avoir un look peut-être extravagant. Si c'est le but, elle a réussi. Bien sûr. Mais je trouve que c'est une robe qui mérite quand même une retouche, une petite retouche, surtout au niveau des épauces. Je ne sais pas si ce sont des plumes qu'elle a. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je trouve que ça n'a pas sa place. En plus de cela, la fente, elle est super bien faite. T'as vu ? Le bas de la robe, en fait, très sincèrement, j'adore. Tout ce que je pense, c'est qu'elle aurait pu vraiment... Le créateur, là, pourrait vraiment revoir ses essais de plumes qu'elle a au niveau des épaules comme une écharpe ou je ne sais pas ce que c'est. Et aussi, notez qu'elle a de très, très belles tresses. Bien sûr. Je pense que c'est le seul détail qui a sauvé la mise dans son look et tout. Ce côté naturel qu'elle a, l'aquafure naturelle qu'elle a opté et tout. Et puis, cette mise en beauté assez neutre qui la met vraiment en valeur. En valeur, oui. Imagine-toi si c'était une robe qui en valait vraiment la peine. Son look allait être vraiment waouh. Oui, carrément. Mais après, je pense que le problème, ce n'est pas la robe. C'est une très belle création et tout. Oui, une très, très belle création. C'est juste inapproprié pour ce type d'événement. C'est plus, ça fait plus balle ou encore cirque. Balle masquée, oui. Balle masquée, ou bien cirque, ou bien... Carnaval, ce genre de truc en fait, oui. Mais c'est inapproprié pour ce type d'événement. Et aussi le temps. Oui. Ça ne met pas en valeur sa teinte et tout. Oui, carrément. Pour une noirceur de baine, vraiment, mieux vaut éviter ce genre de rose. Oui. Et elle a encore empiré la situation en opte pour des gants noirs. Ah, t'as vu non ? C'est un mauvais mélange en fait. Très, très mauvais mélange. Et heureusement, moi je me dis heureusement qu'elle a une belle taille et elle a vraiment un beau visage. Très sincèrement, je pense que c'est ce qui sauve plus la mise. Mais la robe, elle est vraiment à côté de la plaque, surtout le haut de la robe. C'est comme tu l'as des mises en beauté nickel, ça lui va super bien. Et voilà, ça la met en valeur surtout. En tout cas, il y a une chose qu'elle a réussi, elle a réussi à détourner l'attention négative à travers ce look. Exactement. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? 24. Hum, tu es méchant, hein ? Moi, je vais lui donner juste la moyenne, un 5. Je sauve la mise. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Chloé Bailey portant du Nicolas Gibran dans une très, très belle robe. Là, je l'ai dit d'emblée, hein, mon coup de cœur du jour. Alors, déjà ? Ah, déjà, oui. C'est pour même pas la peine de regarder la suite. Bah, s'il y en a d'autres qui seront des coups de cœur, ils seront bienvenus, hein. Pour le moment, là, j'ouvre la liste. C'est bien parti pour avoir des coups de cœur. Ah, qui sait, je sais pas. En tout cas, pour le moment, la liste, elle est ouverte. J'espère qu'il y aura d'autres coups de cœur. De toute façon, on est là pour ça. J'ai pas envie de voir des horreurs, moi. As-tu pour Scott cette robe ? Bon, avant de décortiquer le look et tout, je vais d'abord m'attabler sur sa personne. Je pense que, au fil des temps, on a fait un long voyage avec elle en termes de cils. Et ces derniers temps, elle semble avoir trouvé son rythme en termes de look vestimentaire. C'est un vrai plaisir. Oui, carrément. Avec ce look, elle nous sert du sex-appeal chic et de manière glamour et adulte. Ah, élégance. Franchement, j'adore. Je pense que ce sont les détails de la robe qui ont tout fait, qui ont totalement marqué la différence. Notamment, je parle du design au niveau du décolleté, de la robe, au niveau du corsage et tout. Il y a aussi la beauté qui scintille parlemente sur la robe. Franchement, j'adore. Ça épouse bien ses formes, ça la met tellement en valeur. Elle aussi, elle avance si bien la robe. On ne peut qu'adorer. Oui, carrément. Très sincèrement, là, je te rejoins carrément sur ce que tu dis parce que ça commence vraiment à être une longue histoire avec Chloé Bailey et à chaque fois, elle nous sert vraiment de cette une magnifique. Là, comme tu l'as dit, je pense qu'elle a trouvé son compte et qu'elle s'affirme maintenant en tant que fashion star. Et ça fait plaisir. Moi, dès que j'ai vu cette photo, je me suis dit « Hum, paf, de toute façon, c'est elle, quoi. » Tu commences à te dire cela. C'est Chloé Bailey, ce qui veut dire que voilà, elle est tout le temps super bien habillée. Comme tu l'as dit, la robe, elle est magnifique, sexy, chic, en même temps élégante. Et j'ai adoré quand tu as dit que ça a un air adulte. Mais carrément. Bien sûr. Carrément, là, 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 ça se voit que voilà, elle a compris le truc. En même temps, je ne sais pas ce qu'elles ont maintenant avec leurs tresses là, les mèches, ou voilà, les tresses carrément plaquées. Mais c'est super bien ce qu'elle a. Ces mèches, vraiment, je trouve que c'était super bien réfléchi. Elle aurait pu tout simplement, voilà, plaquer si je veux juste avoir un chignon. Mais là, elle a opté pour des mèches. Peut-être qu'elle les avait avant. En tout cas, les mèches vont super bien. Ce beau mélange-là, lui va super bien. Et aussi la tête. Voilà, carrément. Et que dire des découpes de la robe au niveau de la poitrine. Oh là 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 là. Il y a une différence en fait. Non mais c'est, la robe elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Et ça lui va super bien. Ouais. Ah sinon, tu lui donnes une note de combien? Un huit. Hein? Ah, pour une fois on est d'accord. Sur ce numéro un. Un huit aussi, là, je valide un huit aussi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Cynthia Erivo en Louis Vuitton. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème avec elle. Ou si c'est elle qui a un problème avec toutes les tenues qu'elle peut mettre au fait. En fait, je ne sais pas, tu n'as rien de personnel avec elle. Je pense que le solide, c'est que c'est une meuf qui est hyper en huitaux. Oh. Elle n'a pas d'identité vestimentaire. Elle a un mauvais goût. Oh là là. Et je ne sais pas. Non mais très sincèrement, elle apprend. En fait, elle peut mettre tout, je t'ai dit. Elle persiste dans sa bêtise en fait. Même en Louis Vuitton, tu ne peux pas la regarder en fait. Elle persiste dans sa bêtise, c'est ce qui énerve en fait. En plus, c'est une meuf qui aime vraiment les choses qui sont de trop. T'as vu, elle a combien de bagues? C'est son vernis à ongles. Oh là là. On retrouve vraiment un niveau exagéré, l'extravagance, l'exubération. Comment? Je dis de nulleté? Voilà, c'est ça. Non mais très sincèrement, elle, moi je ne sais pas. Moi, à un moment, je me disais, c'est peut-être moi qui ai un problème avec elle. Non, c'est pas vrai. Parce qu'elle, elle peut mettre tout ce qu'elle veut. Mais attends, même du Louis Vuitton, tu vois ce qu'elle a porté. Déjà la tenue, elle est assez chargée, assez cool et tout. En même temps, ça me fait penser aux Pompom Girls un peu. Moi, ça me fait penser aux Gladiators. Et sur ce, j'ai envie de lui dire, de retourner dans son arène et aller faire ses combats là-bas. Au lieu de venir sur le tapis, on nous emmerdait avec... On peut aussi s'essayer à beaucoup de choses. Moi, je trouve que nous, les femmes, des fois, on a ce genre de problème. Tu peux t'essayer à certaines coiffures ou maquillages ou percings, même si tu veux. Mais si tu vois que ça ne marche pas ou que ça ne colle pas, mais change de coiffure! Mais le comble avec elle, c'est quoi, tu vois? Elle essaie de changer, même parfois, de teindre tout ça, changer de coiffure. Mais c'est pire encore! Ça ne lui va pas, ça ne va pas avec sa tête, en fait. Moi, je ne sais pas c'est quoi son problème. Et à la voir, moi, en fait, j'ai beau l'habiller, j'ai beau tout faire avec elle, mais je ne sais pas. Je pense que le problème vient d'elle, en fait. C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Moi, je peux même l'imaginer avec la robe qu'Amie Chloé bailait tout à l'heure. Mais je me dis, même avec ça, il y aura un petit souci, en fait. Il y aura un petit souci. Soit c'est ça, coiffure, carrément. En termes de rendu, c'est elle, en fait. Elle a un problème, en fait, la meuf, là. Oh là là, je déteste être méchante, mais... Et pourtant, c'est une très belle femme. Oui, mais c'est dommage. Elle se cherche, mais elle doit se chercher jusqu'à quand? Elle ne sait pas se mettre en valeur, c'est tout. C'est dommage. Sinon, tu lui donnes une autre. Il n'y a pas de note. Alors là, directement, je n'ai pas de note moi aussi. Je n'ai aucune envie de la noter. Et j'espère qu'on ne la reverra pas sur le tapis rouge. Carrément. Oh là là. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour. Meridi en tenue white couture, dans un ensemble blanc, on va dire. Moi, avant de plus parler de la tenue, je salue d'abord, très sincèrement, cette audacité qu'elle a, cette dame, et le fait qu'elle présente plutôt son corps, le fait qu'elle garde tout le temps la ligne, parce que vraiment, ce n'est pas donné. Bien vrai que maintenant, c'est comme une tendance. Les femmes ne se laissent pas aller, surtout celles qui ont l'âge d'être malice, si tu veux. Donc, elles ne se laissent pas aller. Donc, c'est comme une nouvelle tendance. En même temps, prendre soin de le soir, avoir une cinquantaine d'années, une sixantaine d'années, et pouvoir mettre ce que pourrait mettre une jeune ado. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est à saluer. Mais il y a bien fait qu'il y a une partie de retouche, quand même. Mais on respecte tout ça, c'est pour préserver cette beauté qui est chez une femme. Donc, ce côté-là, vraiment, c'est à saluer, parce que là, voir porter cet ensemble de crop-tables avec une manche, et cette jupe avec cette fente, vraiment très, super audacieuse, et qui montre nettement tout, là, je salue cela. Et à part cela, si on parle vraiment du look en tant que tête, si on parle de l'ensemble qu'elle a porté, je ne suis pas très, très femme. Moi, je me dis que c'est Mariji, en fait, ce n'est pas une jeune ado qui vient de venir. Et même, je ne veux même pas enfronter cela, à part dire qu'une jeune ado. Mais je me dis que cette façon qu'elle a porté, fait partie de cette partie de mode très, mais super, super commerciale. Quand on parle de mode commerciale, c'est ce genre d'ensemble que tu trouves dans n'importe quelle boutique, Brian. Que tu te dégoves au marché, dans une boutique d'à côté. Moi, je me dis qu'elle a certainement, ou doit dépasser cet esprit-là. C'est Mariji. On parle d'elle, en fait. Moi, je me dis qu'elle doit arborer ses tenues, que mettre ses consoeurs, ou n'importe quelle autre vénère. Une tenue vraiment, waouh, mais pas, voilà, que tu n'as pas tellement vu, que tu peux te dégoter cela partout. Parce que sincèrement, il n'y a que ce petit bémar qui me dérange. Sinon, je salue cette odresse qu'elle a et le fait qu'elle ait préservé son corps. Oui, je te comprends parfaitement et tout. Mais moi, par contre, je ne suis pas si déçu que ça. J'aime bien le look qu'elle a arboré. Parce que vu la panoplie des looks qu'elle a eu à nous servir jusqu'à présent et tout, je sais de quoi elle est capable et tout. Et par moment, tu vois, on a tous, ça nous arrive à nous tous d'avoir ce petit relâchement-là en termes de stylobés, en termes d'inspiration et tout. Et du coup, on opte pour la facilité. On opte pour ce qui est à la tendance, on suit la tendance et tout. Après, on a cette valeur ajoutée qu'on a et que, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de l'avoir et tout, tu vois, ce flow, la dégaine et tout. Et j'apprécie aussi le fait que, tu vois, elle ait opté pour cette robe assez sexy et, je dirais, extravagante. parce qu'il faut être assez confiant, sûr de soi, être à l'aise dans ça pour pouvoir arborer sur nos robes et exposer, tu vois, son corps de cette manière-là et tout. Après, Marie-Jibri, c'est une fashionista dans l'âme. Ah, c'est ça, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que je veux expliquer, cher que tu me comprends ou que eux me comprennent, c'est que c'est Marie-Jibri, en fait. Moi, je pense qu'elle n'a pas le droit ou qu'elle n'a plus le droit de nous sortir ce genre d'ensemble super, super commercial où je peux me dégoter partout. Dans les boutiques chinoises en ville, partout, dans les rues. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer. L'ensemble, elle est magnifique, sauf elle est, voilà, on la va partout. Tout le monde peut se la procurer. En même temps, quand on parle des B.T. Woods, Brian. Oui, tu veux dire que ce n'est pas un look assez recherché pour elle et aussi pour l'occasion. Pas du tout, mais quand je te dis pas du tout, là, je te dis, écoute, va partout. Je ne veux même pas te parler des ados classiques ou de n'importe quelle femme, mais quand je dis tout le monde et toutes les classes, tout le monde, tout le monde a cet ensemble-là. Elle était tellement, tellement tendance que, voilà, tout le monde peut se dégoter cela. Et voilà, c'est quand même une erreur monumentale, je pense, qu'elle a faite là. À part cela, voilà, on l'a déjà cité, tout ce qu'on respecte chez elle. Oui, oui, je te comprends, mais comme j'avais dit dans mes propos ici, je pense que si elle a arboré pour ce look, d'une part, c'est parce qu'elle a voté pour la facilité. Il y a trop de facilité. Et ça, je pense que ça arrive à tout le monde. C'est le relâchement ou bien cette rupture ou bien coupure d'inspiration et tout. On n'a pas, par moment, on n'a pas tendance à vouloir opter pour des looks assez recherchés ou bien à se donner tant de mal pour pouvoir repousser les limites. Mais après, j'ai un grand respect pour elle parce que Marie-Gibli, c'est carrément un chameleon de la mode et tout. Elle allie facilement les looks du tapis rouge. Elle allie facilement les looks streetwear au glamour du tapis rouge. Et c'est un vrai plaisir. Et tout en embrassant, tu vois, de nombreuses itérations de la mode et tout. Et c'est un vrai plaisir de la voir avec nous. Donc voilà, respect à elle et puis... Respect à elle, respect à elle en tant que Marie-Gibli. Moi, très sincèrement, quand on parle, peut-être de temps en temps, je vise un peu trop loin. Donc je me dis que c'est... Mais là, je me dis qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit. Bien vrai que voilà, là, comme tu l'as dit, elle a opté pour la facilité et beaucoup trop de facilité nuit aussi. Je ne suis pas d'accord. Marie dit, on la respecte, on respecte son corps, son âge, tout ce que tu veux, l'audace qu'elle a. Mais à part ça, aujourd'hui, je pense qu'elle a fait un gros fashion faux pas et c'est dommage. De mon côté, c'est vraiment dommage. Par contre, j'adore sa teinture. C'est ainsi que j'ai un truc pour la teinture. C'est à la mode. Oui, carrément. En tout cas, j'adore ça. Ça lui va super bien. Sinon, tout le reste, je pense qu'elle aurait pu mieux faire. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? En tout cas, vu ta tête, je pense que tu seras d'ici de ma tête. Non, t'inquiète. Non, 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 t'inquiète. Sylvester nous a servi pendant des années et des années des discours de 10 pages pour revenir donner un 9 ou un 8. Ou bien, il dit carrément qu'il n'aime pas du tout pour nous ressortir un 8 ou un 7. Non, dans le sens où on ne partage pas le même avis. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai bien aimé le look. Ah, d'accord. Moi, je lui ai attribué une note de 7. De 7, d'accord. Moi, juste la moyenne, juste un 5. C'est ce que je disais, je comprenais, n'inquiète pas. Eh bien, chers amis télésictateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement ici en transition au top et flop. Donc là, j'imagine que vous l'avez deviné. Je vais me la jouer simple aujourd'hui. Donc, Chloé Baillé, le troisième look du jour. Donc, c'est mon top du jour. Et comment elle s'appelle encore ? Madame... Cynthia Erivo. Cynthia Erivo. Donc, elle, c'est mon flop du jour. Et toi ? Côté top, aujourd'hui, j'en ai ex éco. J'ai Tahadipi Enson. Et mon top de chez top, c'est Chloé Baillé. Et comme flop aujourd'hui, c'est... Cynthia Erivo. Celle qui n'arrête pas de nous décevoir à chacune de ses sorties. C'est que ce soit en dehors ou bien sur le tapis rouge. Donc, aujourd'hui, je la renvoie dans son arène. Elle va aller continuer son combat de gladiateur. Elle s'est trompée de l'événement, ce n'est pas la fête. Elle a un gros problème, elle. Eh bien, chers amis télésictateurs, c'était tout pour aujourd'hui. L'émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye, bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada